Bonjour à tous, du coup, bienvenue pour cette dernière session du congrès Matangine à Paris-Saint-Pé, du coup. La source ligne, il va tout bien se passer. Pour l'instant, on attend les élèves du lycée Carnot qui vont faire le partage d'écran. OK, comme vous pouvez voir au titre, le sujet est sur compter les rebonds. Et je vais laisser la main au lycée Carnot pour présenter son sujet. Bonne présentation. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui vous présenter notre sujet, compter les rebonds, avec Adélie, Jules, Mohan, Grégoire, Camille et moi, Elliot, des lycées Carnot et Chaptal. Notre sujet consiste en deux cubes de masse répective M1 et M2 qui sont sur une droite bordée d'un mur et qui entrent en collision. Il n'y a pas de perte d'énergie ni de frottement. Donc, nous allons passer un exemple assez particulier, puisque dans cette situation, nous avons la masse M1 qui est égale à la masse M2. Nous avons également le cube C1 qui est immobile, donc sa vitesse V1 est égale à 0 mètre par seconde. Et nous avons la vitesse V2 qui est égale à moins V. Donc, dans cette situation, le cube C2 va avancer. Et à ce moment-là, ce cube C2 va rencontrer le cube C1. Donc, comme la masse M1 est égale à la masse M2, le cube C2 va transférer son énergie à C1, puis va s'arrêter. Et de ce fait, C1 va repartir à la vitesse qui avait V2, c'est-à-dire moins V. Donc, à ce moment-là, C1 va rencontrer le mur. C'est ce qui constituera le deuxième choc. Et lorsque le cube entre en collision avec le mur, sa vitesse va prendre pour valeur son opposé, c'est-à-dire moins V, donc V. Donc, à ce moment-là, C1 va rebondir et sa vitesse V1 va être égale à V. Et il va de nouveau rencontrer le cube C2. Donc, il s'agira du troisième choc entre C1 et C2. Et de ce fait, comme dans le premier choc, nous aurons M1 qui va transférer toute son énergie à C2. Et puis, il va s'arrêter. Et C2 va repartir à la vitesse qui avait C1, c'est-à-dire V. Donc, C2 va repartir, C1 va demeurer immobile et C2 ne va plus jamais rencontrer C1. De ce fait, il n'y aura plus de chocs et on aura compté trois chocs au total. Donc, nous sommes interrogés sur la description du mouvement des cubes. On s'est également demandé comment pouvons-nous compter le choc et à partir de quels paramètres. Nous nous sommes également demandé sur ce qui pourrait se passer si M1 est inférieur à M2 ou bien M1 est supérieur à M2. On s'est également demandé sur ce qui se passerait s'il y avait trois, quatre ou plus de cubes. Donc, tout d'abord, nous avons deux inconnus qui sont V1 et V2 après un choc. Pour les déterminer, nous avons utilisé deux formules. La première qui est la conservation de l'énergie cinétique. Et la deuxième qui est la conservation de la quantité de mouvement. Donc, d'après l'énoncé, il n'y a pas de perte d'énergie dû au choc et au frottement. Et de ce fait, lorsqu'un cube entre en collision avec un autre, l'énergie cinétique va demeurer constante. Il ne va pas perdre d'énergie. Donc, de ce fait, en appliquant la formule de l'énergie cinétique, l'énergie cinétique du cube 1 plus l'énergie cinétique du cube 2 est égal à une constante. Et de ce fait, en développement, nous trouvons que M1 V1 au carré plus M2 V2 au carré est égal à une constante. Il s'agira de la même chose pour la conservation de la quantité de mouvement. Puisqu'aucune force extérieure n'est exercée sur le système M1 M2, alors d'après la seconde loi de Newton, la quantité de mouvement est constante. Et donc, M1 V1 plus M2 V2 est égal à une constante. Donc, c'est la même chose. Lorsqu'un cube va rencontrer un autre, sa quantité de mouvement va demeurer constante. Donc, nous pouvons déterminer les vitesses des deux cubes après un choc. Donc, nous avons désigné V1N et V2N, les vitesses des cubes de masse M1 et M2, après N collision. Donc, en appliquant les formules que l'on a déterminées, la somme des énergies cinétiques des cubes lors de N choc est égale à la somme des énergies cinétiques après N plus 1 choc. C'est la même chose pour la conservation de la quantité de mouvement. La somme des quantités de mouvement des cubes après N choc est égale à la somme des quantités de mouvement des cubes après N plus 1 choc. Donc, nous avons développé ces expressions et nous avons pu, à ce moment-là, déterminer une formule qui permettrait de calculer la vitesse des cubes après N plus 1 choc. De plus, lorsqu'un cube entre en collision avec un mur, sa vitesse prend pour valeur son opposé. On va regarder maintenant deux simulations. Donc, la première du cas M1 est égale à M2. On va compter aussi le nombre de vidéos. Moi, je l'ai, je peux la partager. Oui, s'il te plaît. Tu me dis quand je la laisse. Maintenant, oui. Voilà. Donc, une, deux, trois. On peut compter trois collisions dans ce cas-là. Et une deuxième simulation, dans le cas M1 égale, non, trois M1 égale M2. Donc, M1 sera pas égale à M2. On va faire la deuxième. Au lieu d'utiliser les deux variables M1 et M2, on va utiliser qu'une seule qu'on va nommer R, qui sera le rapport entre les masses. Donc, R sera égale à M2 sur M1 et appartient à R plus étoile. Donc, par conséquent, M1 est égale à M2 sur R. Donc, R est plus grand que 1 si M1 est plus petit que M2. Et R est plus petit que 1 si M1 est plus grand que R. Donc, maintenant qu'on a défini R, on s'est demandé ce qui pouvait se passer. On faisait varier et on a fait pour cela plusieurs simulations. et on a remarqué quelque chose d'intéressant qui est que quand R est une puissance de 100, on voyait une suite qui n'est pas anodine parce que quand R est égale à 100 puissance 0, on l'a déjà vu, c'est le cas où R égale 1, on a trois collisions. Puis après, quand R égale à 100, 31, etc., et on voit apparaître les décimales de Pi. Donc, à partir de là, quand on voit Pi, on se demande s'il n'y a pas un rapport avec un cercle, parce que c'est quand même ça à l'origine. Et on a réalisé qu'il y avait une formule qu'on avait qui ressemblait vachement à celle d'un cercle, qui est la conservation de l'énergie cinétique. Donc, si on réarrange tout ça, on voit que la formule qui est encadrée, c'est une équation d'ellipse. Avec V1 sur racine de R, le taux au carré, plus V2 au carré est égale à une constante. On peut s'arranger en mettant ça dans un repère qui n'est pas orthonormé, et on retrouvera à partir de là un cercle. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment on va tracer ce cercle. Tout d'abord, nous avons un premier point ici de coordonnée "-1, 0", car les vitesses des cubes de masse M1 et de masse M2 sont "-1", et "-0", car le cube de masse M1 est immobile. Pour le deuxième point, il y a 8 pour coordonnées "-0", "-1", car le cube de masse M2 transfère son énergie au cube de masse M1, on l'avait vu dans l'exemple, et le cube de masse M2 est immobile, il a une vitesse de "-0", et le cube de masse M1, lui, est mobile, et a une vitesse de "-1". Ensuite, pour le rebond contre le mur, on voit que la vitesse du cube M1 ne fait que prendre pour valeur son opposé, il devient 1, et c'est pourquoi on voit que le point passe en ordonnée de 1. Et enfin, pour la dernière collision, la troisième, on voit que le cube 1, comme on l'avait vu, transfère toute son énergie au cube de masse M2, et le point a pour coordonnées 0, 1, car le cube 1 sera immobile, et le cube 2 aura une vitesse 1. On va tracer des traits pour se visualiser plus facilement l'ordre des collisions, des petites flèches avec, et on va remarquer que tous ces points font partie d'un même cercle, et c'est ce cercle-là qu'on avait trouvé plus tôt. Donc, on va remarquer que tous ces points on va nommer ce cercle le cercle des états, car il représente les états des cubes lors de la simulation, et on peut donc représenter ce cercle des états, les états des cubes, par un ensemble de points de coordonnées, V2, V1 racine de R, pour former un cercle de rayon 1. Donc, voici le cercle pour la situation M2 et IL16M1, soit R égale à 16. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, excusez-moi, en fait, je parlais, mais je n'avais pas fini, mais je reprends. Du coup, on se place dans le cas R supérieur à 1, et donc là, on remarque sur cette figure que les arcs de cercle, qui sont aussi dessinés en rouge sur la figure, font tous la même taille, sauf l'arc en noir, qu'on peut voir sur la figure à droite, qui est plus petit que tous les autres. On remarque aussi que, en fait, le nombre d'arc de cercle en rouge, c'est égal au nombre de collisions. Or, nous, nous voulons depuis le début, une des vagues notifiées, c'est d'éterminer le nombre de collisions. Donc, en fait, pour réussir à éterminer le nombre de collisions, on peut simplement essayer de compter le nombre d'arc de cercle, de l'arc d'arc de cercle qu'on avait. Or, pour ça, comme on sait calculer les périmètres d'un cercle, il faut seulement savoir déterminer la longueur des arcs de cercle. Donc, pour cela, on peut utiliser la tangente de cercle de cercle, donc on peut calculer grâce à une formule qui est sur le PowerPoint, à partir de V1, 1 et V2, 1. Et en fait, V1 et V2, 1, on peut les exprimer à partir des formules qu'on avait plus tôt. Oui, donc on peut reprendre les formules qu'on a déjà, et après simplifier l'expression de tangente de θ pour avoir quelque chose qui, comme vous le voyez, ne dépend plus que de R. Et on passe du coup, on annule la fonction tangente avec la fonction arc tangente et on a la mesure de l'angle θ. Mais du coup, comme c'est ce qu'on cherchait, on voulait avoir la mesure de l'angle θ et savoir combien de fois il apparaissait sur le cercle. Donc, ce qu'il nous suffit de faire, c'est de diviser le périmètre d'un cercle de rayon 1 par la mesure de cet angle. Donc, c'est 2π sur la formule qui est là, donc arc tangente de 2 sur racine de R facteur de 1 moins 1 sur R. Et, comme le nombre de collisions est un entier, on prend sa partie entière. Cependant, en prenant simplement la partie entière de ce rapport, on remarque qu'il y avait des problèmes pour les valeurs pour lesquelles l'expression que vous voyez donnait une valeur en excès. Et donc, au lieu de prendre simplement la partie entière, on enlève d'abord 1 et ensuite, on prend la partie entière par excès, ce qui corrige ce problème que l'on avait. Et donc, maintenant, on a une formule qui permet de calculer le nombre de collisions en fonction de R. Nous allons parler maintenant du cas où le rapport est inférieur à 1, donc lorsque M1 est supérieur à M2. Tout d'abord, lorsque M1 est très supérieur à M2, on sait qu'il y aura deux collisions, car lorsque le cube de masse M2 rentrera en collision pour la première fois avec le cube de masse M1, il se redirigera à la direction opposée de celle du mur et le cube de masse M1 ira lui très lentement vers le mur et rebondira aussi très lentement et ne pourra jamais le rattraper. On comptera donc deux collisions. On sait aussi que lorsque les masses des cubes sont égales, il y a trois collisions. Nous supposons donc qu'il existe un rapport limite tel qu'il y a deux collisions de 0 à R limite et qu'il y en aura trois pour R limite à 1. Nous savons qu'il y aura une troisième collision si et seulement si moins V2 sera supérieur à moins V1 donc si V1 est supérieur à V1 de 2 et supérieur à V2 de 2 et ça correspond à si le cube après le rebond entre le mur réussira à rattraper le cube de 2. Avec les formules des vitesses que nous avons vues plus tôt, on a pu développer cette expression et trouver que ce rapport limite est de 1 tiers. En conclusion, si le rapport est supérieur à 1 tiers, à ce moment-là, il y aura trois collisions et s'il est inférieur, il y en aura deux. Du coup, on peut faire une sorte de conclusion du cas 2, du cas avec 2 cube. Déjà, avec ce graphique, donc avec un abscisse, le rapport et en ordonnée le nombre de collisions, on peut remarquer que plus le rapport est grand, c'est-à-dire que plus M1 est inférieur à M2 et plus le nombre de collisions est grand. et en conclusion, on peut faire quand il y a R, y compris entre 0 et 1 tiers, on a deux collisions. Quand R, y compris entre 1 tiers et 1, on a trois collisions. Et quand R est supérieur à 1, alors on peut appliquer la formule qu'on a montrée plus tôt. Donc, on voit sur l'écran. Ensuite, on avait comme cas d'ouverture le cas avec 3 cubes. Donc, c'est exactement la même situation. On rajoute un cube de masse M3. Donc, ce cas, on ne l'a pas encore étudié. On n'a pas de formule générale. Mais on a quand même étudié. On a notamment une simulation sur ce cas-là. Donc là, c'est l'attimulation où M1 égale M2 égale M3. Donc, voilà, vous avez pu voir l'attimulation. On a cinq collisions. Donc, c'est pour le cas 3 cubes. À ce moment-là, nous avons besoin de deux rapports R car il y a trois cubes qu'on pourrait nommer R1,2 et R2,3 pour les rapports entre les masses des cubes 1 et 2 puis les cubes 2 et 3. Cependant, le programme Python est plus complexe puisque les conditions d'arrêt sont différentes. De ce fait, il faut des conditions en plus pour savoir quoi calculer. On va aussi aborder dans notre article plus tard d'autres perspectives comme l'option qu'il y ait trois cubes ou plus ou inclure cette fois les frottements et les pertes d'énergie. Donc, dans l'article, il y aura des preuves également plus détaillées et plus approfondies. Merci de votre attention et merci aussi à toutes les personnes citées ici pour nous avoir accompagnées et nous avoir réagir. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser sur le chat ou vous pouvez lever la main. Donc, c'est en bas à droite juste à côté du bouton raccrocher. Oui, paquet. Vous pouvez parler. Je crois que votre micro est coupé. Oui, je l'ai trouvé très bien. j'avais une question. Comment avez-vous réalisé vos petites vidéos grâce à des programmes qui sont bons ? Alors, oui, nous avons réalisé nos vidéos à l'aide d'un programme Python qui est dans notre article. Il est mentionné. Je l'ai sous la main, j'en profite. Si je vais tout en bas. Là, il est là. Alors, je ne peux pas le lancer parce que je n'ai pas le logiciel adapté sur l'ordinateur que j'ai là. mais c'est un programme Python similaire à celui-ci. Il est plus long, mais il est similaire à celui-ci et il permet de faire la simulation. Voilà. D'autres questions ? Sinon, j'avais une question. Vous n'avez pas pris en compte aucune perte d'énergie pour l'instant, mais c'est dans le cas où M1 est très grand devant M2. Est-ce qu'il peut arriver qu'il n'y ait qu'une seule collision par exemple ? Pour cela, il faudrait en arriver à négliger le déplacement qui interviendrait pour M1 après cette collision parce que tant qu'on ne le néglige pas, il finira par toucher le mur. Mais effectivement, on ne s'est pas demandé si on devait vraiment négliger des valeurs car je ne sais pas si ça fait du point de vue mathématique, en tout cas, de mon point de vue, la variable aussi faible soit-elle existe et donc au bout d'un temps infini finira, le cube finira par toucher le mur et donc créer une deuxième collision. Mais effectivement, ça, c'est tant qu'il n'y a pas de perte d'énergie. Et donc, dans l'article, vous avez prévu de prendre en compte la perte d'énergie ? Oui, c'est des pistes qu'on a qu'on n'a pas encore vraiment explorées, mais c'est des pistes qu'on a pour d'éventuelles recherches à venir. Très bien, merci. Alors, une question de Stéphane Serret. Est-ce qu'il y a une figure naturelle autre qu'une ellipse qui apparaîtrait avec trois masses ? Alors, pour trois masses, c'est plus compliqué de le représenter, mais ça devrait être possible parce que là, on a réussi à la représenter pour deux masses. Je remonte les figures. Alors, pour trois masses, il nous faudrait donc une sphère qui permettrait de représenter les cubes dans trois dimensions, qui prendra en compte V1, V2 et V3. Après, pour plus que trois masses, ça aurait été compliqué puisqu'on entrerait dans des dimensions non représentables, mais ça pourrait être possible pour trois masses. Je n'en ai pas une sous la main, mais c'est possible. OK. J'espère que ça répond à Stéphane. Et une question du lycée de Reims. Donc, ça vous a fait quoi de voir apparaître pi dans vos simulations ? Ça nous a vraiment amusés, mais c'est grâce à cette apparition de pi que l'on a pu tracer le cercle des États puisqu'on s'est interrogés sur l'apparition d'un cercle. Mais oui, ça nous a d'abord amusés, puis étonnés. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie encore. Encore une question du lycée de Reims. Pourquoi avez-vous donné R en puissance de 100 et pas de 10 ? Si on regarde la formule qu'on a pour le nombre de collisions, on voit que c'est racine de R qui intervient et pas R directement. C'est pour ça parce que si on prend la racine, on trouvera une puissance de 10 mais c'est la racine qui doit être en puissance de 10 pour faire apparaître une décimale de plus. Si on faisait avec la puissance de 10 sur les nombres impairs, on verrait multiplier par... On ne verrait pas vraiment PIM. Ok, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci à vous.